Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée concernant le catabolisme des acides gras, et plus précisément au bilan énergétique des acides gras possédant une double liaison, on parle d'acides gras monoinsaturés. Avant d'aller plus loin, je vous ai préparé une fiche récapitulative de synthèse que vous pouvez télécharger gratuitement sous forme de PDF, je vous ai mis les liens sous la vidéo, comme ça vous pourrez la relire tranquillement avant vos examens pour vous et vous remettre les idées au clair, concernant la dégradation des acides gras monoinsaturés. Si c'est bon pour vous, alors go, c'est parti ! Alors j'espère que vous vous rappelez des grands points concernant la bêta-oxydation. Si ce n'est pas le cas, sur cette chaîne je vous ai fait deux vidéos, la bêta-oxydation et la bêta-oxydation la suite. C'est juste au-dessus de ma tête. Et vous voyez que sur la seconde vidéo j'ai même un peu plus de barbe, donc vous pourrez ainsi plus facilement les différencier. Bon, blague à part, allez les voir avant de regarder celle-ci si besoin, je ne vais pas revenir sur tous les détails, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Par contre, on va récapituler de manière générale les principaux points avant d'arriver à la problématique qui nous intéresse, à savoir quel est le bilan énergétique pour cette voie avec un acide gras monoinsaturé. Alors je vous rappelle que la bêta-oxydation se déroule au sein de la matrice mitochondriale est que, avant de rentrer dans cet organique, les acides gras sont activés et se forment des acyl-coa. Puis la carnitine qui sert de transporteur d'acides gras à travers les membranes permet l'entrée dans les mitochondries. C'est au niveau des petits ronds orange en bas du schéma sur votre écran. C'est bon, vous me suivez ? Je ne nous apprends rien normalement ici. Ce sont juste des rappels très rapides. Puis dans la matrice mitochondriale, vous avez la dégradation des acides gras qui se déroule grâce à un cycle de réaction oxydative au cours desquels des unités en deux carbone sous forme d'acétyl-coa seront clivés, donc libérés à partir de l'acide gras. Et cela se produira à chaque cycle, vous libérez un nouvel acide-tyl-coa qui pourra être transféré et alimenter le cycle de Krebs. Concernant des acides gras saturés, comme vous avez par exemple en haut à gauche de votre écran, c'est-à-dire ayant des liaisons simples, vous connaissez toutes les réactions. Or, certains acides gras possèdent une double liaison. Regardons comment ça se passe. Pour cela, je vais prendre un exemple concret. Voici l'acide oléique avec sa formule semi-développée. Il s'agit d'un acide gras à 18 carbones. Et vous voyez qu'il contient une double liaison en position 9. Ici, elle se trouve entre le 9e et 10e carbone. Alors dans le programme en ligne Réussir Autrement, que vous pouvez retrouver sur le site Réussir en Biologie, je vous développe tous les détails de la thématique des acides gras. Donc, si vous voulez aller plus loin avec moi, rejoignez-nous, vous avez tout à y gagner. D'ailleurs, tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo, mais les inscriptions pour la nouvelle promotion à la rentrée vont se faire très prochainement. On a une nouvelle promotion, c'est bientôt la rentrée, donc venez réserver votre place dès maintenant. Beaucoup de choses vous attendent avec de nouveaux cours, de nouveaux exercices, des schémas qui intègrent beaucoup de notions à télécharger avec un accompagnement personnalisé possible dillégalement. Bref, j'insiste pas plus, renseignez-vous par vous-même ou écrivez-moi si vous voulez avoir un peu plus de détails. Alors, si je reviens à ma molécule, vous avez ici la double liaison qui se trouve en position 9. Avant l'entrée dans la mitochondrie, vous avez l'activation de votre acide gras. Il devient donc un acide gras. Voici la formule. A partir de maintenant, les réactions que je vais vous présenter se réalisent dans la matrice mitochondriale. Alors, le catabolisme de cet acyl-CoA insaturé commence comme celui d'un acyl-CoA saturé. Je vous dessine maintenant l'acyl-CoA sur fond jaune. Vous avez maintenant la bêta-oxydation qui, je vous le rappelle, n'est pas un cycle mais une hélice ou, si vous préférez, une répétition d'étapes identiques libérant un acétyl-CoA par tour d'hélice. Ces acétyl-CoA sont des briques constituées de 2 carbones. Vous allez avoir à chaque tour une diminution de 2 carbones de votre molécule initiale, en l'occurrence, pour notre exemple, notre C18 tout en haut sur fond jaune. Alors, pour cet exemple, s'il n'y avait pas de double liaison, et je le répète ici plus lentement, s'il n'y avait pas de double liaison, vous auriez au total 8 tours libérant 9 molécules d'acétyl-CoA ainsi que de nombreuses autres composées comme du NADHH+, et du FADH2. Je ne rentre pas dans le détail ici. Or, vous avez cette double liaison en 9ème position. Du coup, combien peut-on réaliser de tours avant d'arriver au niveau de cette double liaison ? Eh bien, on peut compter doucement ensemble. Premier tour, on va former quoi ? On va former un C16 plus un acétyl-CoA. Deuxième tour, on forme un C14 plus un acétyl-CoA. Troisième tour, vous avez un C12 et un acétyl-CoA. Voici la molécule schématisée sur votre écran. Notre C12, et n'hésitez pas ici à recompter les carbones, ici ça peut être un bon entraînement pour vous. Donc notre C12, ici, vient donc de subir 3 tours. Donc elle vient de perdre 6 carbones. Si l'on compte le total, on a bien donc 12 carbones, et la double liaison se trouve entre le troisième et quatrième carbone. Puis, à partir de ce composé qui doit être normalement utilisé dans un nouveau tour, dans la bêta-oxydation, eh bien pour lui, ce ne sera pas le cas. Pourquoi ? Regardez, s'il y avait un tour de plus, le voici ici, la première réaction est une déshydrogénation par une enzyme lacyl-CoA déshydrogénase, couplée à un FAD oxydé qui devient réduit en FADH2. Vous formez normalement à ce niveau une double liaison d'isomérie trans. Cette double liaison est normalement entre le deuxième et le troisième carbone. Est-ce que ça marche pour vous ? Ok ? Or, ce n'est pas possible, et vous le voyez normalement sur votre écran. Regardez la formule en bas à gauche. Je vous rajoute en bleu la nouvelle liaison qui devrait se former. Mais notre enzyme, la déshydrogénase à FAD, ne peut pas former cette double liaison entre les carbones 2 et 3, puisque le carbone 3 est déjà lié au carbone 4 par une double liaison. Notre fameuse double liaison qui, au départ, dans la molécule tout en haut de votre écran, était en 9e position et qui, par le jeu des tours de la bêta-oxydation juste en dessous, petit à petit est passée en 3e position, donc de la 9e à la 3e position. Vous le voyez ça, c'est bon ? Et bien, dans le cas des acides gras mono-insaturés, vous allez avoir une réaction spéciale, une réaction spécifique à ce moment précis. Regardez, je vous fais de la place sur votre écran. La réaction est tout simplement un transfert de la double liaison entre le carbone 2 et 3. Vous avez pour cela une enzyme que l'on appelle la silchoa isomérase qui va permettre de faire passer une double liaison en position 6 à une double liaison en position trans. Le composé passe d'un isomère 3, 4, 6 en isomère 2 trans. Voici la formule du composé formé. La dégradation par la bêta-oxydation peut alors reprendre. Vous avez une hydratation de la double liaison, maintenant entre le carbone 2 et 3. Puis une oxydation de la fonction alcool avec formation de pouvoir réducteur sous forme de NADH, H+, c'est-à-dire une coupure de votre molécule libérant d'un côté de l'acétyl-CoA, notre molécule à 2 carbones, et de l'autre, notre acyl-CoA, maintenant à 10 carbones ! Voilà comment la bêta-oxydation peut se réaliser lorsque vous avez un acide gras monoinsaturé. A retenir l'intervention de cet enzyme, l'acyl-CoA isomérase. Mais si vous avez bien en tête la succession des étapes de la bêta-oxydation, il y a une différence importante avec les 4 réactions classiques. Et la différence n'est présente que durant ce tour-là, celui que vous avez sous vos yeux. La réaction faisant intervenir l'enzyme l'acyl-CoA isomérase fait que vous n'avez pas la réaction de couplage avec un FAD. La double liaison existant déjà, vous n'avez qu'un déplacement, entre guillemets, qu'un déplacement de cette double liaison. Vous ne fabriquez pas durant ce tour une molécule de FADH2. Et oui, regardez, je vous place notre FAD sur le schéma qui, dans le cas d'un tour classique de la bêta-oxydation, se réduit. Il est là, et pour bien le différencier, il est de couleur bleue sur votre écran. Donc durant ce quatrième tour, pour le bilan que nous allons calculer dans un instant ensemble, il faudra enlever un FADH2. C'est OK pour vous ? Pas de FADH2, uniquement durant ce quatrième tour. J'ai l'impression de me répéter mais j'espère que c'est à peu près clair pour vous. Passons au calcul du bilan énergétique, maintenant. Au niveau du bilan global pour notre C18 monoinsaturé, vous avez une molécule de FADH2 à enlever sur le global. On va faire ensemble le détail. Alors, je fais rapidement l'inventaire pour cette molécule à côté du tableau théorique que nous avions vu ensemble dans la vidéo sur la bêta-oxydation. L'acide oléique, ou oléate, est un acide gras à 18 carbones, donc 2 fois 9 carbones. Le petit n dans la formule est égal à 9. Il subit donc 8 tours, et il libère 9 acétyl-CoA, puis 8 FADH2, puis 8 NADH H+. Bien, maintenant, regardons la réaction globale. Notre acide gras non activé, plus 8 FAD, plus 8 NAD, plus 8 KSH, plus 8 H2O, donne 9 acétyl-CoA, plus 8 FADH2, plus 8 NADH H+. Regardons en termes d'ATP maintenant, si l'on considère qu'un FADH2 permet la production en moyenne de 2 ATP au niveau de la chaîne respiratoire, et qu'un NADH H+, donne en moyenne 3 ATP, et qu'un acétyl-CoA donne en moyenne 12 ATP. Alors notre bilan est le suivant. Pour les NADH H+, cela donne 24 ATP. Pour les FADH2, cela donne 16 ATP. Et pour les acétyl-CoA, cela donne 108 ATP. Donc au total, vous avez une production de 148 ATP. Mais vous devez enlever tout d'abord les 2 ATP pour l'activation de l'acide gras, au tout départ, pour avoir un acide-CoA. Et ensuite, vous devez enlever le FADH2 non produit lors du quatrième tour de la bêta-oxydation, faisant passer la liaison entre le troisième et quatrième carbone à la position entre le deuxième et troisième carbone. Cela vous enlève l'équivalent de 2 ATP pour un FADH2. On est d'accord ? Ainsi, le total est donc de 144 ATP. Est-ce que ça vous va ? Allez, pour le fun maintenant, imaginez que vous ayez toujours un C18, mais avec une double liaison supplémentaire. La plupart du temps, elle se place en douzième position lorsque la première est en neuvième position. Quel serait alors le bilan en ATP. Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous allez mettre maintenant la vidéo sur pause. Quelques secondes d'ailleurs. Allez-y, vous la mettez sur pause et vous réfléchissez. C'est parti. Bien, alors dans le cas d'une double liaison supplémentaire, en position 12 ici, avec toujours le même nombre de carbone, c'est tout simple. On perd de la même manière que précédemment une molécule de FADH2 pour chaque double liaison. Donc, on se retrouve en termes de bilan au même résultat auquel vous enlevez encore 2 ATP. Ainsi, les résultats pour cette molécule, avec le même nombre de carbone, mais cette fois-ci de double liaison, à 142 ATP. C'est bon pour vous ? Voilà les amis, j'espère que vous n'aurez plus de problème sur les bilans énergétiques des acides gras mono-insaturés. Deux annonces avant de vous laisser. La première, c'est que j'ai réalisé pas mal de petites interviews d'étudiants, d'anciens étudiants, d'enseignants et quelques surprises. Et je continue à en faire. Elle se trouve sur le blog du site Réussir en Biologie. Je demande aux personnes leurs astuces, leurs méthodes de travail, des recommandations pour réussir ces études, surtout pour des étudiants en premier cycle et même sortant du bac. Je pense que ces vidéos et leur contenu peuvent vraiment vous aider. Elles sont de bons conseils. Allez les voir et n'hésitez pas à les partager à vos amis. Deuxième annonce, n'oubliez pas de télécharger gratuitement les exercices en biologie cellulaire et biochimie pour vous tester. Je vous propose des vidéos complètes de correction avec toutes les explications. Ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Le lien est également sous la vidéo. Enfin, pensez à télécharger le PDF de cette même vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne révision. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada